L'exposition Réalenté Paris présente les résultats de l'appel à projets urbains innovants lancé par la Ville de Paris. Elle rassemble les 358 projets soumis, détaille les 74 finalistes et présente et zoome sur les 22 projets lauréats. Nous souhaitions proposer au public un support unique, dynamique et interactif qui nous permettent d'un côté de rassembler toute cette matière, plus de 350 projets illustrés en images, en textes, en mots-clés, en fiches techniques et en même temps de pouvoir proposer une visite, une découverte, une navigation fluide, ergonomique et innovante comme l'est d'ailleurs l'opération Réalenté Paris. Le mur Interactive Blue Hall offre deux avantages dans un lieu d'exposition comme le nôtre qui en 10 jours a accueilli plus de 15 000 personnes autour de cette exposition Réalenté Paris. Tout d'abord, il permet évidemment une découverte individuelle de tous ces projets, individuels mais simultanés puisque 2, 3, 4 visiteurs peuvent utiliser ce mur au même moment. Mais il est également support de médiation pour nous et c'est évidemment très important pour les groupes que ce soit les visites guidées le week-end où on organise toute une série de visites de 20 à 30 personnes et à ce moment-là il devient support de médiation, c'est-à-dire que le médiateur lui l'utilise pour présenter à une petite assemblée les projets lauréats, les finalistes, les différents sites qui étaient concernés et l'ensemble des innovations qui ont été proposées dans le cadre de ces projets. Un autre atout de ce mur interactif, c'est que tout le contenu, toute l'information qui a été organisée, hiérarchisée pour la présenter dans le grand mur interactif au cœur de l'exposition est également déclinable sur Internet. Du coup, pour un centre d'exposition comme le pavillon de l'Arsenal, c'est à la fois un support, un outil in situ mais c'est également la possibilité de le diffuser au plus grand nombre via les réseaux.